Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel ON1 Photoro 2021, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production créative et traditionnelle et bien sûr de photographie. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur les différentes offres logicielles et bien évidemment vous trouverez aussi les différentes formations que je couvre sur cette chaîne YouTube. Ici on va se retrouver dans ON1 Photoro 2021, ON1 Photoro 2021 avec une photo d'heure dorée comme vous le voyez ici et on va un peu s'amuser avec cette photo et là bon, si on regarde un petit peu les profils de caméra de ON1 Photoro, si vous regardez le ON1 Standard, les profils ON1 sont quand même assez valorisants, sont vraiment pas mal du tout. Mais néanmoins si vous avez des profils de caméra, vous pouvez toujours bénéficier ici comme vous voyez de votre profil de caméra ici ordinaire en négatif standard, pourquoi pas. Bon là ici c'est dans le cadre d'un Fujifilm X-T20 d'accord, mais regardez ici si vous prenez le ON1 neutre, il est pas mal non plus, un peu plus coloré, il y a des choses intéressantes et le standard comme on regarde ici pour travailler dessus il est pas mal du tout. Je vais prendre le ON1 Standard, je vais travailler avec ce profil là, je vais faire un AI Auto d'accord, pour faire un développement classique juste comme ceci, et je trouve que déjà quand vous regardez le point de départ ici c'est pas mal du tout, regardez si vous faites la différence entre le avant et le après, c'est quand même pas mal comme ça, on a vraiment des petits trucs assez sympa, maintenant si vous souhaitez revenir avec les tons clairs, revenir un petit peu en arrière, bon pourquoi pas, on peut toujours le faire, voyez, bon là on récupère des informations ici, si vous souhaitez baisser un peu l'exposition, pourquoi pas, voilà, juste comme ça, et bien sûr bon on obtient ce résultat là qui est vraiment pas mal du tout, regardez, on a même la petite lueur ici en heure dorée qui est vraiment super sympa. Utiliser le mode automatique pour la balance des blancs, bon bien sûr on peut le faire aussi là, voyez, ce qui n'est pas trop mal, finalement on va le laisser tel quel, et on va continuer sur un filtre que je souhaitais vous présenter aujourd'hui dans One One Photoro 2021, qu'on va s'attarder un petit peu plus. Alors on va aller sur le filtre ici, et je vais simplement utiliser le rehausseur de couleurs, voilà, juste comme ceci. Et avec ce rehausseur de couleurs on va un peu s'amuser à regarder les différents presets qu'on a ici, bon là on a les presets principaux, on a aussi le petit plus qui est là, d'accord, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu, par exemple ici on peut le mettre en automatique, vous voyez, juste comme ceci, on a cette rectification de couleurs, si je fais le avant et le après, vous voyez que différentes choses, on a une balance des blancs qui se modifie forcément, on a le curseur de saturation de vibrance, bon je ne vais pas encore vous le préciser davantage, on retrouve encore la pureté ici des tons clairs et des ombres, ça je vous rappelle bien sûr, si vous voulez un peu désaturer tout ce qui est tons clairs et ombres, vous pouvez le faire aussi également là, d'accord, un peu comme dans le module développement traditionnel ici dans One One, bien sûr vous avez toujours cette gamme de couleurs qui est juste en dessous, d'accord, séparé bien sûr par canal, d'accord, ici le rouge, l'orange, le jaune, vers le orange, vous voyez, vous pouvez modifier un petit peu plus par ici aussi, également vous pouvez modifier la saturation, ramener un peu plus de saturation, ce qui peut être un peu plus valorisant aussi, là pareil ici un peu pour les jaunes, vous voyez, juste comme ceci, et vous avez la possibilité de jouer bien évidemment avec la luminosité, regardez, hop, on peut baisser la luminosité ou la montée, vous voyez, c'est assez particulier, c'est pas mal du tout, on joue sur les différentes zones, bien sûr, un peu comme un HLCL en fait, on peut même ajuster la teinte, regardez, vous allez prendre ça, hop, et vous pouvez simplement ajuster la teinte, juste comme ceci, à l'aide du curseur, vous pouvez ajuster la saturation, toujours à l'aide de ce petit curseur là, regardez, hop, vous montez la saturation, vous descentez la saturation, ce qui est relativement assez rapide quand même, hein, on veut prendre la saturation des verts par exemple, regardez, hop, enfin, on peut augmenter la saturation de cette couleur là, ou bien la descendre, vous voyez, juste comme ceci, ce qui peut être relativement rapide, vous voyez, là, on obtient ce résultat là, regardez ici si vous mettez la différence, hop, avant, après, bon, ça marche plus ou moins bien, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas mal ici, mais au niveau du ciel, bon, le ciel, il a été impacté quand même, ouais, c'est vrai, bon, ce que vous faites, vous allez simplement ici, vous avez une option de masquage, vous pouvez tout simplement inverser, juste comme ceci, là, par définition, on va prendre le filtre gradué, et on va tout simplement ramener cela, jusqu'ici, voilà, et là, regardez ce qui se passe, hop, on affecte le bas, mais bien évidemment, le haut ne sera pas affecté, d'accord, à partir de cette partie là, bien sûr, si vous voulez regarder même, comment dire ça, l'affichage du masque, vous pouvez le voir ici, bon, ça affectait, mais vous voyez en partiellement, donc vous pouvez déterminer un petit peu la phase transitoire, juste comme ceci, et je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser aussi la gamme de couleurs qui est juste ici, et là, par rapport à cela, bien sûr, vous allez voir ce qui se passe avec la gamme de couleurs, ce qui est fortement intéressant, là, vous allez impacter par rapport à la mire, à l'endroit que vous voulez utiliser, bien sûr, regardez, je vais afficher cela, vous voyez, on sera plus impacté ici, sur cette partie là, et là, bien évidemment, même si je perçois ce truc là, juste comme ceci, si j'augmente la partie là, si je fais un affichage, vous voyez qu'ici, même au niveau des nuages ici, ça ne va pas s'impacter fortement, et vous voyez, on va interagir, bon, par rapport à la gamme de couleurs, juste comme ceci, par rapport à la petite mire, d'accord, et là, ça va affecter notre masque juste comme ceci, et vous voyez que, bon, cette petite précision là est relativement intéressante, bon, j'enlevais l'affichage, et là, on a piqué cela, bien sûr, sur cette partie de l'image, vous voyez, et là, vous voyez qu'au niveau des nuages, si je regarde bien, bon, au niveau de l'affichage de ma chose ici, on voit franchement que l'effet est plus appliqué sur le bas ici, que sur cette partie là, d'accord, bien sûr, la gamme des couleurs, on peut encore affecter davantage, ou revenir un peu en arrière, vous voyez, vous pouvez cibler encore davantage, bon, je vais faire l'affichage, vous allez comprendre pourquoi, regardez ici, au niveau de la gamme des couleurs, bon, on a mis la mire ici, et vous voyez que là, on a un petit peu plus sélectif au niveau du masque, au niveau du masquage, et au niveau de l'application de l'effet, vous voyez, bon, là, forcément, ça va donner un truc juste comme ceci, mais là, vous voyez, vous pouvez tout simplement le rectifier un petit peu comme ça, vous voyez, juste comme ceci, sans avoir un gros impact, forcément, sur ce nuage qui est là. C'est un petit truc que je voulais vous apporter aujourd'hui, au niveau de cet outil, parce que ça vous permet quand même de redonner vie à une photo, hein, n'ayons pas peur des mots, et là, bon, on a utilisé les hausseurs de couleurs, bon, avec une partie comme vous voyez ici, principalement avec une mire, là, vous voyez qu'on peut faire des choses assez extraordinaires, mais on peut aussi en ajouter un deuxième, d'accord, sans aucun souci, où là, on va impacter par exemple le ciel, ça peut être possible aussi de le faire, regardez, là, on va impacter ce ciel-là, juste comme ceci, on va tout simplement inverser, voilà, et on peut même encore utiliser la gamme de couleurs, juste comme ceci, et mettre la mire juste sur cette partie-là, on va dire, si je fais un affichage, vous allez voir que là, bon, on voit qu'ici, le ciel sera parfaitement isolé, on va plus appliquer sur cette partie-là, la couleur, d'accord, et là, par définition, ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose de relativement intéressant, on va s'intéresser au ciel, il y a un précepte qui est fait pour ça, regardez, boum, juste comme ça, si je fais le avant, regardez, et le après, vous voyez que, bon, là, forcément, on a la forte luminosité qui est ici, mais le bleu est un petit peu plus saturé ici, c'est beaucoup plus avantageux, regardez, c'est assez sympa comme ça, et si on regarde un petit peu notre petite différence ici par rapport au point de départ, vous voyez, on était sur ce point de départ là, et regardez, juste après, boum, on a quelque chose d'un petit peu plus valorisant, juste comme ceci, sans entrer pour autant dans les excès, et bien sûr, si vous souhaitez encore, bon, dans l'outil développé, j'ai oublié d'en parler un petit peu, ce truc-là, on a la brume ici, vous pouvez toujours descendre un petit peu la brume, bon, pas trop, parce que, bon, là, ça ne va pas faire beau, hein, là, on a même une formation de halo lumineux, je ne sais pas si vous le voyez là, là, ça fait des couleurs affreuses, puis là, même une séparation assez horrible, et encore, là, bon, je ne vais pas l'utiliser de manière complète, parce que vous avez vu, il y a une formation de halo, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser un ajustement local, on voit un petit peu ce qu'on va pouvoir faire là, on va prendre tout simplement un gradient, juste comme ceci, je vais le faire tourner, hein, et ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser, bon, cette petite partie-là, ouais, ça va être assez sympa, voilà, voilà, je vais remettre l'exposition au zéro, parce que ce n'était pas le but de rechercher, et on va utiliser la brume, voilà, qu'on va appliquer simplement sur le nuage, je vais peut-être utiliser la gomme de couleurs aussi, voilà, on va regarder avec l'ajustement ce que ça donne ici, on va faire un affichage, voilà, regardez, c'est un petit peu mieux comme ceci, bon, ça ne va pas appliquer non plus la partie qui est là, voilà, et si je regarde l'ajustement, regardez, hop, avant, après, bon, ça s'applique principalement, on le voit ici sur les nuages, mais c'est quand même un peu mieux, au niveau de cette brume-là, si c'est un petit peu trop violent, bien sûr, on peut toujours revenir quand même un peu à moins 4, voilà, juste comme ceci, c'est léger, c'est pas mal, on peut revenir aussi un peu sur les tons clairs, pourquoi pas, on peut les baisser un peu, hein, regardez, ça peut être probable aussi, et ce qu'on peut faire aussi, bon, allez, pourquoi pas, c'est tout simplement booster un peu le point noir, vous voyez, juste un petit peu comme ceci, ça peut se faire aussi comme ça, juste comme ceci, regardez la petite différence quand même, avant, après, vous voyez, on a une jolie petite image d'heure dorée, qui est relativement assez sympa aussi, soyons créatifs, on va aller toujours dans les effets, là, cette fois-ci, et là, on va ajouter encore un filtre final, bien sûr, qui va être une vignette, voilà, ça peut donner une petite idée aussi sympa avec la vignette, bon, là, bien sûr, on a différents types de vignettes, comme vous voyez ici, hein, la Big Softee, elle est pas mal non plus, voilà, reste bien sûr sur le milieu, on peut la mettre ici, peut-être, on peut rectifier, bien sûr, où est-ce qu'on veut la mettre, hein, d'accord, bon, la progressivité, elle est à 100, bien sûr, alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir un peu sur la taille, quand même, voilà, quand même, juste comme ceci, on voit cette taille, quand même, bon, là, c'est un petit peu trop, voilà, juste pour refermer un peu, comme ça, vous voyez, et là, regardez la petite différence, hop, avant, après, c'est un petit truc léger, sur cette petite heure dorée, on pourrait faire aussi autre chose, on pourrait s'amuser aussi, aller sur un local, et encore ajouter un autre ajustement, ici, on va peut-être faire un petit truc, ça va aller sympa, allez, on va simplement assombrir une petite zone, ici, et on va se mettre en opacité très légère, on va se mettre peut-être à, allez, neuf, voilà, juste comme ceci, et on va faire une petite séparation, ici, pour faire un petit peu de relief, bien sûr, bon, là, on ne va pas avoir grand chose, parce que c'est vraiment léger, ce que j'ai mis en opacité, bien sûr, ce que je peux faire, c'est encore assombrir ici, vous voyez, assombrir davantage, peut-être à, au moins 4,45, comme je suis en faible opacité, là, je peux, franchement, jouer avec mon, mon curseur d'exposition, ici, juste comme ceci, et hop, voilà, pour un petit peu m'amuser, sur, sur cette partie-là, vous voyez, après, je peux même, mettre en, notre ajustement, ici, et utiliser le lighten, pareil, au niveau de l'opacité, je reste à 9, mais là, cette fois-ci, je vais booster à 3, 4, voilà, juste comme ça, on va peut-être, aller, jouer avec ces, ces petites parties, qui sont là, vous voyez, pour ramener un petit peu plus de, de relief aussi, peut-être un petit peu comme ça, vous voyez, on va même réduire un peu, regardez, ça fait un petit moment, je n'ai pas fait de, tutoriel ON1, je vois qu'il y a vraiment de la puissance, aussi, dans ce logiciel, vous voyez, regardez la différence, vous voyez, là, c'était complètement plein, regardez, hop, boum, ici, avec, on a, bon, on a son bruit, forcément, mais on a ramené aussi, notamment, regardez, là, je vais vous montrer, bon, sans le Dodge & Burn, j'enlevais même, les côtés que j'avais à son bruit, regardez, là, j'ai à son bruit, regardez, hop, ça ramène du relief, et regardez, là, j'ai éclairci, regardez la petite différence, c'est quand même assez incroyable, sur cette partie de la roche, là, on a ramené un petit truc, assez sympatoche, quoi, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, dans ON1, un peu aujourd'hui, bon, je voulais vous ramener, le fameux filtre de réhausseur de couleur, et un petit peu de sélection locale, on va dire, oh là, j'ai un petit truc qui me dérange, là, on peut faire un petit truc, c'est un bataille, vous avez le petit correctif, ici, qui est là, hop, on va faire ça, on n'en parle plus, bien sûr, regardez, voilà, c'est vite fait, et ça fonctionne bien, vous voyez que, bon, par rapport au point de départ, on n'a pas été comme des sauvages, vous voyez, bon, on avait cette photo-là, qui était là, et hop, regardez ici, sur l'image de fin, on a juste un petit peu coloré, ramener un petit truc assez sympa, au niveau de la falaise, ici, comme on voit là, on a enlevé quelques éléments distractifs, et voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501